Pour ce tutoriel, nous allons utiliser un cours d'expérimentation. Ce cours vous permettra d'essayer les diverses fonctionnalités de Blackboard sans danger. Si vous n'avez pas ce cours dans votre liste, faites une demande par courriel à l'adresse suivante support.coursenligne.net afin de pouvoir y travailler. Regardez maintenant dans votre liste de cours, vous pouvez retrouver un cours avec le sigle EXPE0000. Portez attention au mode modification en haut à droite de votre écran. Il est présentement en mode désactivé. C'est pour cette raison que les options de modification des éléments de cette page ne sont pas disponibles. Mais en cliquant dessus, ce mode est alors activé. Nous utiliserons un peu plus loin quelques-unes de ces options. Lorsque ce mode est activé, les choix de modification de chacun des éléments de cette page deviennent actifs. Lorsque vous cliquez à nouveau à cet endroit, le mode devient désactivé, donc les modifications ne sont plus possibles. Ce que vous voyez en mode modification désactivé ressemble à ce que l'apprenant verra sur cette page. Cela vous permet aussi de voir le résultat de vos modifications. Vous remarquerez souvent ce petit icône carré avec deux pointes vers le bas. C'est à cet endroit que vous trouverez les options de modification de l'élément identifié juste à côté. Procédons maintenant à la modification de l'entête. Plusieurs modifications sont maintenant possibles pour vous. Vous pouvez entre autres changer son nom et son contenu. Vous remarquerez que l'éditeur de contenu possède plusieurs outils usuels de traitement de texte. Pour modifier l'entête, faites les mêmes manipulations que vous feriez avec un logiciel de traitement de texte standard. Pour modifier l'entête, faites les mêmes manipulations que vous feriez avec un logiciel de traitement de texte standard. Merci. 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 Sous-titrage FR ?